Bonjour, nous allons aborder le sujet des complications précoces après chirurgie lourde du rachis. La chirurgie du rachis est particulièrement exposée aux complications qui peuvent parfois être graves. Et donc nous allons d'abord commencer par quelques cas cliniques et enfin nous regardons un petit peu les différentes complications. La liste sera bien sûr non exhaustive car les complications peuvent être nombreuses et très variées. Donc tout d'abord ce cas d'un patient de 38 ans qui était suivi pour une double discopathie lombaire, responsable de lombalgie majeure depuis plusieurs années, en échec complet de traitement médical, poussé même jusqu'à l'infiltration intradiscale qui avait été efficace quelques mois. Donc ce patient avait un disque L4-L5 et un disque L5-S1 très inflammatoire, très pincé en syphose. Il a été réalisé une chirurgie par voie antérieure et postérieure combinée avec correction et arthrodèse, L4-L5 et L5-S1. Donc c'est une voie d'abord antérieure, rétropéritonée à gauche, puis une voie d'abord postérieure. Les suites immédiates sont simples. Le premier jour, le patient a été levé dès le jour de l'opération. Le lendemain, il n'y a pas de douleur particulière, l'abdomen est souple. Le transit commence à reprendre avec des gaz présents. Dans la nuit, entre le premier et le deuxième jour, des douleurs abdominales sont signalées, d'intensité croissante avec un abdomen gonflé sur sa moitié gauche. La douleur a été initialement mise sur le compte de gaz ou d'un illus réflexe. Du spasifon a été donné par les équipes de nuit, mais les douleurs ne cèdent pas. Il n'y a pas de problème de constante particulière et qu'une tension maintenue, un pouls légèrement accéléré à 80. A 8h du matin, le patient est dans l'impossibilité de se lever. Les douleurs de plus en plus intenses, avec un abdomen très tendu. Un bilan réalisé à 6h montrait une hémoglobine à 10,6, alors qu'il était à 12,8 en préopératoire. Un scanner a donc été demandé, car l'hypothèse la plus probable est un saignement et un hématome postchirurgical. Le scanner est indispensable, car un hématome dans ses cas de voie antérieure peut se situer soit dans la paroi abdominale, soit en profondeur, dans l'espace rétropéritonéal. Il faut identifier s'il s'agit d'un saignement artériel actif ou d'un hématome d'origine veineuse. Le scanner a donc été réalisé. On voit sur la partie gauche, sur la moitié gauche, dans l'espace rétropéritonéal, un saignement actif. On le voit par cette injection qui part de l'artériliaque. On voit un petit trait signant un saignement en cours actif et un très volumineux hématome. Bien sûr, ce patient a été réopéré, contrôle du saignement, l'évolution par la suite a été favorable. Un deuxième cas différent, patient de 76 ans aux antécédents de stent cardiaque sous cardégique devant être poursuivi sans interruption. Très bon état général par ailleurs, qui présentait des cruralgies bilatérales et une claudication neurogène typique avec un périmètre de marche à 50 mètres. Le scanner va montrer un canal étroit étagé, notamment en L3-L4, L4-L5 et en L2-L3, il y a une hernie discale médiane de faible volume. L'indication a été portée et le patient a une libération des étages sténosés, L2-L3, L3-L4, L4-L5 et une disectomie L2-L3 avec une hernie discale, qui était finalement assez volumineuse sur les constatations péropératoires. Le patient a été levé le jour même, sans problème particulier, le redon ne donnait pas plus qu'à l'habitude, la mixtion a été reprise, aucun déficit. Le premier jour, le patient est bien soulagé, marche mieux. Le deuxième jour, le redon a été retiré, volume habituel, et la sortie a été programmée. Une fois retourné à domicile, quelques jours après, douleur brutale des deux jambes, avec une faiblesse, impossibilité de marcher. Le patient est réadressé en urgence et une IRM a été effectuée. L'hypothèse éventuelle, là à nouveau, on pouvait penser à un hématome chez ce patient sous-cardégique, même si le délai de 4-5 jours est parfois plus rare pour les hématomes post-opératoires. Mais l'IRM va permettre de mettre en évidence une autre complication précoce, c'est une récidive de hernie discale volumineuse occupant tout le canal. Quel que soit le volume initial de la hernie opérée, parfois même des grosses hernies déjà retirées, il peut y avoir un deuxième fragment de disque qui migre immédiatement. Et là, on voit sur ces images d'IRM qu'une hernie occupe tout le canal, et bien sûr, ce patient sera réopéré immédiatement. Troisième cas, un patient de 49 ans avec un antécédent de hernie discale opéré 3 ans auparavant et des lombagies persistantes, une discopathie inflammatoire qui a été pris en charge dans un autre centre avec réalisation d'une arthrodèse mini-invasive par voie unilatérale. Les suites ont été simples, le patient était sorti au troisième jour. Et à J21, le patient a décrit une douleur brutale, alors que les choses étaient jusque-là tout à fait habituelles et simples. Douleur brutale sciatique du côté gauche, avec l'apparition d'un déficit des releveurs. Ce patient est venu consulter dans notre centre en urgence. Nous disposions d'une radio qui a été réalisée et on voit sur la radio de face ces techniques mini-invasives avec un montage unilatéral, une cale intersomatique. Et sur la radio de profil, on voit qu'il y a possiblement un problème avec cette cage intersomatique qui semble trop postérieure, en arrière du corps de L5. Un scanner a été réalisé et montre en effet que la cale a très probablement reculé et arrive au contact de l'émergence du nerf L5, ce qui explique l'apparition de la douleur et du déficit. Ce patient nécessitera une reprise chirurgicale, l'ablation du matériel. On a complété l'arthrodèse pour faire une arthrodèse postérolatérale bilatérale. Donc, vous voyez que les complications peuvent être variées. Hématomes, hernies, et la liste est encore longue. Il faut différencier trois périodes. Les complications péropératoires, pendant l'intervention, il peut y avoir des soucis, on va le voir. Les complications post-opératoires, mais dites aigües, qui surviennent dans le premier mois ou jusqu'à 45 jours. Et les complications tardives, qui feront l'objet d'un autre topo et qui surviennent plus tard. Le taux de complications est variable dans la littérature, mais peut atteindre des taux très importants. Selon les études, ça va de 27 à 82% de complications, tout compris. Et ce sont des études sur la chirurgie majeure du rachis, scoliose, syphose. Le taux de reprise dans ce groupe de patients est important à un an, allant à 17,6%. Une mortalité qui reste quand même faible, inférieure à 1%. Et une répartition, la mortalité est différente selon la zone opérée. Les complications péropératoires. En chirurgie du rachis, c'est une chirurgie qui est potentiellement hémorragique. Il peut y avoir, dans certains cas, de correction de syphose, de grande chirurgie, des saignements qui peuvent atteindre jusqu'à une masse sanguine. Donc les transfusions sont souvent nécessaires, mais elles peuvent être responsables de bas débit, de défaillances cardiaques péropératoires, notamment lors de la correction de syphose lombaire qui peut induire jusqu'à l'arrêt cardiaque péropératoire. Donc toutes les précautions doivent être prises, d'épargne sanguine et une équipe d'anesthésie habituée à ce genre de chirurgie, car il y a de la prévention avec un bon remplissage, l'absence de retard dans le remplissage et de transfusion. D'autres complications sont décrites liées au décubitus ou à la position opératoire, des compressions plexiques au niveau des bras notamment, surtout si la chirurgie est prolongée, donc l'installation fait bien sûr partie de l'opération et doit être toujours bien contrôlée. Des complications ophtalmiques avec notamment des cécités, c'est rare et cime. Ce n'est en général pas dû à une compression du globe oculaire, mais plutôt à un bas débit et un problème vasculaire. Les complications neurologiques bien sûr, on parle de chirurgie du rachis, donc c'est ce qu'on a en tête. Elles sont très variables, elles peuvent être mineures jusqu'à des complications graves. Les plaies de durmer sont finalement les complications neurologiques les plus fréquentes, qui sont heureusement relativement rares, mais qui peuvent atteindre 10% et les conséquences sont la plupart du temps sans gravité, mais peuvent parfois être très graves, on le verra juste après. Et il peut y avoir en pair opératoire des plaies de vaisseaux, des plaies d'organes, un pneumothorax, notamment dans les corrections de syphose thoracique. Dans les complications post-opératoires, on va différencier les complications dites médicales, c'est-à-dire des décompensations de pathologies autres, et les complications chirurgicales. Donc là, elles peuvent toucher tous les appareils cardio-pulmonaires, neurologiques, hématologiques, etc. Les complications cardiologiques ont une incidence assez fréquente, 8%, avec les facteurs de risque qui sont des antécédents coronaires, d'infarctus, de troubles du rythme, de pathologies valvulaires. Et c'est un facteur de risque qui a été reconnu comme un risque de décès à deux ans assez important. La prévention, c'est bien sûr un bilan exhaustif préopératoire, une optimisation des traitements et les techniques d'épargne sanguine, de diminution du saignement, de maintien d'une tension correcte préopératoire. Les complications aiguës neurologiques ont une incidence globale de 7% après ces chirurgies majeures du rachis, avec une variété importante. Ça peut être juste des troubles de la conscience, des déliriums, méningites rarissimes, mais qui peuvent quand même exister, des accidents vasculaires. Et une complication propre à la chirurgie, c'est notamment des hématomes intracrâniens, cérébelleux ou des hémorragies méningées, qui peuvent être la conséquence de brèches durmériennes qui entraînent des saignements intracrâniens par un problème de traction du système nerveux central par une hypotension du LCR. Donc ce sont des complications graves qu'il faut savoir dépister. Et là encore, la prévention, c'est bien sûr bien réparer des brèches si jamais il y avait des brèches, limiter les pertes sanguines. Et il faut également équilibrer des pathologies et des copormidités préexistantes, notamment les patients sous traitement au long cours de benzodiazépine, de Parkinson, car ils peuvent décompenser sur le mode de délirium en post-opératoire. La chirurgie du Arachis est plus exposée aux complications infectieuses que le reste de la chirurgie orthopédique, avec des taux variables, allant de 1, 2, jusqu'à 10% selon les séries. Les facteurs de risque sont la durée de la chirurgie, le type de chirurgie, la chirurgie par voie postérieure, des facteurs propres aux patients, notamment l'âge, l'obésité, le diabète, la dénutrition. Cette complication n'est pas rare et doit nécessiter une prise en charge très spécifique et très complète dès le début, nécessitant une reprise chirurgicale systématique, prélèvement, puis protocole antibiotérapique lourd, intraveineux de 7 à 14 jours, puis une adaptation au prélèvement et des antibiotiques Péros qui sont prolongés de 6 à 12 semaines. La prévention sont toutes l'été. Les mesures habituelles et connues de préparation cutanée, d'antibioprophylaxie péropératoire. Les complications dites chirurgicales peuvent être liées avec la pose d'implants, comme on a vu tout à l'heure, de vis, les hématomes, les récidives précoces de hernie. On a par exemple ici des vis qui sont posées trop basses dans les récessus et qui vont même dans les foramen et qui compriment les nerfs. Il peut y avoir des compressions liées à ce qu'on appelle compression par la greffe ou de la fibrose dans certaines corrections de syphose. Chez des gens déjà opérés, le sac d'urmérien est siège d'une fibrose importante et le fait de corriger, ça peut plicaturer, appuyer et donner des déficits neurologiques nécessitant des reprises et d'étendre le matériel. Il peut y avoir des fistules de LCR, on l'a un petit peu vu tout à l'heure. Mais toutes ces complications ont en commun une chose, c'est que dans les suites immédiates, il y a des douleurs anormales, radiculaires, ou lombaires, ou les deux, et puis bien sûr, parfois des déficits. Donc en conclusion, cette chirurgie du rachis est particulièrement une chirurgie à risque. Il y a un point important, c'est la surveillance post-opératoire qui doit être effectuée par une équipe entraînée, formée, d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins bien sûr. Il faut dans cette chirurgie avoir un plateau technique important et une disponibilité permanente des imageries, scanners, IRM et bien sûr du bloc opératoire car les reprises chirurgicales peuvent nécessiter d'être immédiates et en urgence. Ce qui est difficile, c'est de reconnaître la complication parmi des suites habituelles de chirurgie lourde. Ça va reconnaître ce qu'on va qualifier de douleurs anormales car ce genre de chirurgie lourde s'accompagne de douleurs en post-opératoire qui sont calmées en général avec tous les protocoles habituels mais le fait d'avoir une plainte récurrente doit faire alerter les équipes. C'est impossible d'éviter toutes les complications mais il faut savoir les affronter et les gérer et bien sûr en informer en permanence les patients. Je vous remercie de votre attention. 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 Je vous remercie